Le temps des fêtes est propice aux vols et aux entrées par réfraction dans les résidences et les commerces. Il y a un appel à la prudence qui est lancé, puisque ce type de crime demeure généralement inférieur à ce que c'était avant la pandémie. Mais ce genre de crime est plus fréquent durant la période festive, selon Statistique Canada. On en parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. On va donner quelques trucs pour peut-être ne pas rendre notre maison trop attrayante. Bonjour, Roger. Bonjour, M. Simon. Bien, tout d'abord, pourquoi la période des fêtes est propice comme ça aux vols contre les propriétés, mais parfois aussi les vols dans les voitures, parce qu'il ne faut pas le négliger non plus? Bien, pour comprendre, il faut se mettre en tête comment procèdent les voleurs. Les voleurs procèdent souvent par opportunité et par facilité. Alors, si on est capable de juste leur rendre le travail un petit peu plus difficile, bien, ça va déjà faire que souvent, ils ne profiteront pas de l'opportunité et ils vont aller peut-être voler ailleurs. Alors, on en parlera sur le vol ailleurs, mais gardez en tête, barrez vos portes, les voitures, dissimilez les paquets dans le coffre arrière, même ceux qui font les achats de dernière minute. Soyez discrets un petit peu sur cela. Les portes des maisons, pareil. Et les voleurs aiment beaucoup travailler dans l'ombre. Alors, laissez donc votre maison légèrement, comme s'il était encore un petit peu habitée. Je le sais que ça va peut-être coûter un petit peu d'hydro et de l'électricité, mais une lumière ou l'impression que la maison a encore de la vie à l'intérieur est une façon, en fait, simple. Les voleurs veulent travailler en toute discrétion. Ils savent qu'il y a des caméras souvent maintenant dans les maisons, beaucoup d'endroits, mais ils vont le faire à la noirceur. Alors, si on peut juste leur rendre ça moins facile un petit peu. Puis, dernier élément extrêmement important, Simon, le voisinage, ça a encore sa place extrêmement. Premièrement, informez vos voisins si vous quittez pour une longue période. En ce moment, il y a des gens qui ont des paquets, des livraisons qui vont se faire à la dernière minute. Laissez pas des paquets à la porte. Avisez vos voisins s'il y a un paquet qui va rentrer à la dernière minute pour que, à ce moment-là, la meilleure sécurité, on peut se l'offrir tout en tout au niveau de la communauté. Je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue à ce moment-là. Si je comprends bien ce genre de crime-là dans le temps des fêtes, c'est souvent des crimes d'opportunité, je me sens de guillemets, donc, parce que c'est attrayant ou les voleurs, parfois, observent un peu. Des cambrioleurs peuvent faire des tournées d'observation. Donc, c'est vraiment l'opportunité. C'est pour ça qu'ils vont passer à l'acte. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que je vous dirais, très souvent, les voleurs, par exemple, quand on parle des vols de voiture, vont souvent sonder les portes avant. Mais avant de penser de casser une vitre de quelqu'un, ils vont commencer par utiliser uniquement les véhicules qui sont débarrés. C'est pareil pour les maisons. C'est pareil pour, il y a plusieurs maisons qui n'auraient pas d'éclairage. Bien, ils vont peut-être profiter. Tiens, il y a deux, trois maisons, je prends celle du centre et j'y vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent ces opportunités-là. C'est pour ça que, des fois, je me dis, de simples petites actions qui vont être prises vont souvent faire en sorte que vous ne serez pas visé ou vous n'offrirez pas facilement cette action-là à quelqu'un. Puis, on s'entend toujours, si jamais vous observez quelque chose inhabituel dans votre quartier, n'hésitez pas, le 9 à 1, les policiers sont là pour ça. Ils travaillent 24 heures sur 24, ils vont être là pendant la période des fêtes. N'hésitez pas à faire appel à eux pour faire la vérification. N'allez pas le faire vous-même. Prenez le temps et vous ne vous dérangerez jamais. Les policiers sont là pour ça. C'est un service à clientèle qui est là en permanence. Et au cours de la dernière décennie, il y a les réseaux sociaux qui ont pris de plus en plus de place. Parfois, pour les voleurs, ça peut être une source d'informations pour choisir ces victimes. À quoi on doit faire attention sur les réseaux sociaux? Bien, c'est toujours le fun de dire qu'on a eu un party, le fun en ce moment, puis qu'on est à l'extérieur. Je pense qu'aussi, encore là, c'est des moments d'être discrets. Parce que si vous annoncez que vous allez quitter pendant une longue période, bien, les gens, c'est facile pour eux de vérifier. Est-ce que les gens vont être à la maison? Ils vont-ils revenir? Alors, c'est pour ça que souvent, on offre beaucoup d'informations, trop d'informations. Encore là, on en a parlé un peu ces derniers temps, les vols, le hameçonnage qui se fait, où il n'y a pas de banque qui va vous appeler, il n'y a pas de chèque qui va vous être envoyé additionnel. Puis, ne donnez pas d'argent et ne répondez pas à toutes les demandes qui vont vous être faites. Prenez le temps sur vos courriels, vos textos de répondre adéquatement. Parce que si ça va être une période où est-ce que l'opportunité va être là encore, on s'envoie des bons voeux, on s'envoie ça dans une minute, clique ici pour voir l'image. Si c'est déjà quelqu'un qui est ami avec vous, il n'y a pas raison de vous envoyer de nouvelles demandes d'amitié, ou de vous envoyer de voir quelque chose. Alors, essayez encore là d'être une période qui est vigilant. Il n'y a pas de bon moment pour se faire voler. Mais je pense qu'à la période des Fêtes, on est encore une encore moins agréable pour le faire que ça nous arrive, alors qu'on devrait être calme en famille et festif dans cette période de repos un petit peu. Et en terminant, est-ce que les systèmes de surveillance, on sait qu'il y a la technologie avec les caméras de surveillance, est-ce que ça peut amener un faux sentiment de sécurité si on a ça à la maison et qu'on quitte pendant plusieurs jours, par exemple? Bien, ça apporte en fait un sentiment de sécurité, oui, mais il ne faut pas compter que sur ça. Parce que ça va prendre quelqu'un tantôt si le système se déclenche pour aller faire les vérifications d'usage. Mais que de s'offrir des systèmes de sécurité, oui, c'est une excellente idée, mais il ne faut pas penser que la machine fonctionne toute seule, ça va prendre quelqu'un pour venir vérifier ou ça va prendre quelqu'un pour venir assister. Alors, mais cette vigilance-là est de mise. Puis en ce moment, je vous dirais, beaucoup de voleurs, par contre, le savent, mais ils savent des fois, j'ai le temps d'opérer, j'ai le temps de travailler. Alors, encore là, il ne faut pas penser que ça fait froid de tout. Mais oui, avoir un système d'alarme, avoir un système de caméra, laisser de la lumière à la résidence, des éléments importants qui vont sûrement, en fait, mettre des barrières et des limites pour empêcher mes deux premiers éléments, oublions-le jamais, l'opportunité et la facilité. C'est ce qui fait qu'on est souvent victime dans des crimes du genre pour des vols, même les petits larsens. Donc, des trucs assez faciles pour nous aider à passer un bon temps des fêtes, l'esprit tranquille. Roger Ferland, merci d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes! Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à tous vos auditeurs. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada